Le Léopard d'Arabie Autrefou a répandu sur toutes les montagnes de la péninsule arabe, le Léopard d'Arabie, ou Nîmer, comme on l'appelle ici, est aujourd'hui un animal rare, classé espèce en danger critique d'extinction. En Arabie Saoudite, le Léopard d'Arabie régnait sur toute la chaîne des Sarawattes, un alignement de montagnes qui, du Yémen au sud à la Jordanie au nord-ouest, s'étend sur plus de 1500 kilomètres, formant une barrière entre la mer Rouge et l'immense plateau désertique de la péninsule. Aujourd'hui, le nombre de Léopards qui évoluent encore à l'état sauvage en Arabie Saoudite est très incertain. Le royaume compte-t-il encore des couples qui se reproduisent régulièrement, ou bien n'y a-t-il plus que quelques individus solitaires à la recherche de territoire ? A dire vrai, le seul type de Léopard que l'on peut s'attendre à trouver ici, c'est un Léopard mort. Pour éviter la disparition du Léopard d'Arabie sur son territoire, la Saudi Wildlife Authority, instance saoudienne de protection de la nature, a défini une vision à long terme qui implique l'éducation des populations locales, la recherche sur le terrain, l'élevage en captivité et la coopération internationale. La Saudi Wildlife Authority a mandaté l'un de ses centres sur le terrain, le National Wildlife Research Center, pour implémenter son programme pour la conservation du Léopard d'Arabie. Depuis la fin des années 90, le NWRC a servi de sanctuaire pour le Léopard d'Arabie, sauvant les animaux piégés illégalement sur leur espace naturel et accueillant ceux en provenance de collections privées. Dix ans après la construction de sa première unité d'élevage pour le Léopard, le centre compte aujourd'hui cinq unités ainsi qu'une vingtaine de cages individuelles. Une unité de reproduction est divisée en trois espaces séparés par des portes grillagées coulissantes. Chaque unité accueille un mâle et une femelle, qui grâce à ce système s'accoutument l'un à l'autre avant d'être mis en contact direct. Une fois réunis, les léopards peuvent s'accoupler jusqu'à 70 fois par jour. Chaque unité est équipée de 16 caméras de surveillance dont le contrôle est centralisé. Le suivi rapproché permet de détecter la grossesse des femelles. Le mâle est alors retiré de l'unité de reproduction, laissant la femelle libre de choisir parmi les quatre tanières disponibles, celle où elle donnera naissance à ses petits trois mois plus tard. Les léopardaux, généralement de 1 à 3, sont élevés par la femelle seule. Dans les premiers temps, toute intervention humaine est évitée, puis limitée à un minimum pour permettre à la femelle d'élever ses petits sans être dérangée. Dès l'âge de trois mois, ils sont capables de se nourrir indépendamment de leur mère. Ils deviennent rapidement indépendants et à environ un an, ils sont séparés de leur mère pour poursuivre leur croissance dans des cages individuelles. À l'âge de quatre ans, les jeunes léopards sont prêts pour la reproduction. L'élevage du NWRC compte aujourd'hui une dizaine de léopards d'Arabie. Le complexe inclura à terme une douzaine d'unités d'élevage, de même qu'une clinique vétérinaire. Il peut arriver qu'une femelle ayant subi un dérangement abandonne ses petits. L'homme doit alors prendre le relais. Ce fut le cas pour Hams, une femelle de cinq ans, qui a été élevée par Abdallah et qui le reconnaît toujours comme son bienfaiteur. L'histoire d'Abdallah avec le léopard d'Arabie est unique. J'avais l'habitude de chasser. Il existe un endroit près d'un nemas qu'on appelle As-Sheba. Un jour, nous y descendions avec mon cousin pour chasser quand nous nous sommes aperçus qu'une de nos chèvres avait disparu. Nous avons parlé aux bergers qui criaient et qui pleuraient. Il nous a dit que la chèvre avait été tuée par un prédateur et qu'il avait mis du poison sur sa dépouille. Nous avons pensé qu'il s'agissait de l'attaque d'un loup ou d'une hyène. À cette époque, c'était la saison des pluies et il était difficile de descendre plus loin. Nous avons donc attendu le jour suivant pour nous rendre sur les lieux avec d'autres membres de ma famille. Quand nous sommes arrivés, nous avons été choqués en découvrant deux léopards qui gisaient sur le sol. Je les ai photographiés. Tu les as trouvés morts ? Oui, tous les deux. Malgré les réticences de son entourage, Abdallah jugea l'affaire trop importante pour ne pas alerter les autorités compétentes et c'est ainsi qu'il prit la sage décision de contacter le NWRC. Après ça, j'ai reçu un appel du prince Bandar. Il m'a demandé de me joindre à l'équipe qui se rendait sur place et j'ai dit « D'accord, je suis prêt ». Alors nous sommes descendus sur le site avec l'équipe de Taïf et nous avons collecté les restes sur les carcasses des léopards. À ce moment-là, ils m'ont dit « Maintenant, tu es l'un des nôtres ». Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec eux. Aujourd'hui, Abdallah est devenu le chef de l'équipe Léopard sur le terrain qui compte quatre employés directs ainsi qu'une vingtaine de volontaires. Régulièrement, le NWRC tient des réunions pour accueillir les nouvelles recrues et organise des séminaires et des ateliers. La coopération est maintenue avec les pays voisins concernés par la protection du léopard d'Arabie et tous les ans, des experts internationaux sont invités pour partager leurs compétences spécifiques avec l'équipe du NWRC. Des chercheurs en provenance des États-Unis, de Géorgie, d'Afrique du Sud et d'Espagne ont déjà fait part de leur expérience dans les domaines du pistage sur le terrain, de la modélisation de l'habitat, de l'analyse génétique, du piégeage photographique et plus généralement de la façon de mener des projets similaires. Situé près de la ville de Taïf, entre les montagnes du Hejaz au nord et celle de l'Asir au sud, le NWRC bénéficie de sa proximité avec l'habitat du léopard. Abdallah est basé près de la ville d'Annemas, au cœur même de l'Asir, où la recherche du léopard d'Arabie trouve tout son sens. Aujourd'hui, Abdallah rencontre son équipe dans le Wadi Eila, une vallée à environ deux heures de conduite au sud d'Annemas. Abdallah a donné rendez-vous à quelques jeunes recrues à qui ils s'apprêtent à expliquer les détails de leur nouveau travail sur le terrain. On doit marcher dix à vingt kilomètres pour fixer nos pièges caméras. On part à l'aube et on revient au coucher du soleil. Quand on fixe le piège caméra, on doit arracher les petites herbes qui pourraient bouger devant l'appareil et le déclencher. Nous avons des pièges fixés dans les Sarawats, dans le Wadi Terj, le Wadi Eila et partout où les gens signalent la présence de léopard. Grâce à Dieu, dans tous ces endroits, nous avons des preuves de l'existence de bouctins, de gazelles et du léopard. Un piège caméra peut prendre des photos et de la vidéo. D'abord, vous cherchez des traces d'animaux. Si vous en trouvez, alors c'est un bon endroit pour fixer le piège. Faites très attention aux petites herbes devant l'appareil et pointez-le vers le nord. Pas vers l'est, pas vers l'ouest. Vers le sud éventuellement, mais si vous avez le choix, il vaut mieux préférer le nord. Avec les pièges caméra, les difficultés viennent toujours du soleil, des zones d'ombre ou de la végétation qui bouge avec le vent. Sur le chemin du retour, Abdallah collecte des renseignements auprès d'un berger. Nous avons fait nombreuses de nombreuses. Sur le session dans des formes, ont été fait des renseignements, il y a déjà eu l'assúri éventuellement, il y a un an d'esprit que j'ai comme un an. Par exemple, il y a des plus ou moins d'esprit des frères. Il y a des plus ou moins de confrères. Il y a il y a encore, il y a des plus ou moins d'esprit. Il y a des plus ou moins d'esprit, il y a des plus ou moins d'esprit. Sous-titrage, En fin de journée sur le versant ouest des montagnes de la Cyre, la proximité de la mer Rouge apporte un air saturé d'eau. A la rencontre des montagnes, il prend la forme d'un brouillard intense qui vient lécher les sommets, déposant sur son passage l'humidité dont profite la végétation. A la rencontre des montagnes, il prend la forme d'un brouillard intense qui vient lécher. Également son rôle pour assurer le maintien de la verdure dont jouit le versant ouest tout au long de l'année. L'altitude aux environs d'Annemas atteint jusqu'à 2700 mètres et les températures y sont bien plus fraîches que sur les côtes de la mer Rouge ou que sur le plateau désertique à l'est. La combinaison de l'eau et d'un climat tempéré permet la propagation d'une grande variété d'espèces botaniques. Acacia, Genévrier et Ficus cohabitent avec une multitude de fleurs sauvages. De nombreux insectes profitent directement de cette diversité. Se nourrissant du nectar des fleurs, les pollinisateurs tels que les abeilles, les mouches et les papillons contribuent au cycle naturel de l'écosystème. L'astéropode L'astéropode est un papillon très commun dans la cire. Le Pimelia arabica, un scarabée de la famille des ténébrionides, fouille le sol pour en déterrer les larves. La linotte du Yémen est l'une parmi les nombreuses espèces d'oiseaux qu'on peut observer dans la région. Le Zosterops à flanc jaune se dissimule dans la végétation alors que le rufipène de Tristam est souvent vu volant en groupe ou perché sur un rocher. Les lézards les plus communs sont les agames de roche ou margouillat. Le margouillat du Yémen est entièrement bleu alors que celui d'Anderson se distingue par sa queue jaune. Les femelles sont beaucoup plus ternes. Le Pimelia arabica sur le versant ouest des montagnes d'Anne-Mas. Les sites sont choisis loin de toute activité humaine, là où le léopard d'Arabie peut circuler librement. C'est pourquoi la marche en montagne est généralement longue et éprouvante. Mais Abdallah est né dans ces montagnes et il est habitué au terrain. La journée de marche peut durer 8 à 12 heures. Pour des raisons de sécurité autant que d'efficacité, le travail se fait toujours en binôme. Habituellement, les deux hommes descendent sur le site au lever du soleil et remontent avant la nuit. En arrivant sur le site, avant de mettre en place son piège caméra, Abdallah complète une fiche sur laquelle tous les détails à propos de l'emplacement choisi seront notés, avec bien sûr ses coordonnées GPS. Entre 2010 et 2014, 80 pièges caméra ont été installés en différents endroits des montagnes Sarawatt. Ils ont été déplacés de temps en temps en fonction des besoins de la recherche, mais aujourd'hui, la majorité d'entre eux sont concentrés dans la région de la Cire, dans un périmètre d'environ 100 km autour d'Annemas. Les autres sont fixés sur des sites plus proches de Taïf. Depuis fin 2014, une centaine de nouveaux pièges caméra se répartissent progressivement sur d'autres sites. L'installation effectuée, avant de quitter le site, Abdallah asperge de parfum les alentours du piège, une tactique qui peut paraître étrange, mais dont l'efficacité pour attirer les léopards est avérée. La Saudi Wildlife Authority administre 16 aires protégées dans le Royaume. Deux d'entre elles sont situées dans la chaîne des Sarawattes. L'escarpement de Reyda se trouve près de Abha, la ville principale de la Cire. Il est protégé pour sa forêt de Genévrier et parce qu'il abrite plusieurs espèces d'oiseaux endémiques, comme le pigeon rameron. Deux des sept espèces d'aloès qui y poussent sont également endémiques. Commençant au-dessus de 1500 mètres et atteignant presque 2800 mètres au sommet, la réserve couvre un dénivelé de presque 1300 mètres sur une superficie qui n'atteint pas 10 kilomètres carrés. Une troupe de babouins à Madriyas vit aussi dans la réserve. Plus au nord, proche de la ville d'Al-Baha, se trouve l'air protégé de Jebel Shada. Ce massif montagneux n'excède pas 2140 mètres d'altitude, mais a ceci de particulier qu'il s'élève au-dessus de la plaine côtière de la Tehama, se détachant de la chaîne des Sarawattes de quelques centaines de mètres seulement. Cette caractéristique géologique fait de Jebel Shada le biotope le plus riche d'Arabie saoudite en termes d'espèces botaniques, sur une étendue inférieure à 70 kilomètres carrés. Presque un quart des plantes cataloguées dans le royaume sont présentes ici, soit environ 500. La scène de la carcasse de chèvre montrée préalablement a été filmée juste en dessous du sommet de Jebel Shada. Il est tout à fait probable que cette chèvre ait été attaquée par un léopard qui passait par là pendant la nuit. Pour s'assurer de la survie du léopard en Arabie saoudite, la Saudi Wildlife Authority prévoit la mise en place de nouvelles aires protégées sur la chaîne des Sarawattes. Les sites sur lesquels sont installés les pièges caméra doivent être dérangés le moins possible. Cependant, il faut de temps en temps remplacer les cartes mémoires et c'est alors le moment de découvrir les nouvelles images. Cinq années de piégeage photographique ont été immensément utiles pour renouveler l'inventaire de la faune des montagnes Sarawattes. Un demi-million de clichés ont été pris, montrant toute la diversité de la faune locale. Sans surprise, les photos de certains animaux comme les perdris et les babouins sont très nombreuses. Les prédateurs comme les hyènes et les loups sont aussi bien représentés. Mais plus inattendu, les pièges caméra ont confirmé la présence de gazelles d'Arabie sur certains sites, alors que la survie de cette espèce dans la cire n'avait pu être vérifiée depuis 2001. Malheureusement, jusqu'à présent, aucune image du léopard d'Arabie n'a encore été obtenue, alors que son cousin le Caracal a déjà été capturé plusieurs fois par les pièges caméra. Le succès de l'élevage au centre de Taïf assure la survie du léopard en captivité. Une réussite qui garantit un nouvel espoir pour la Saudi Wildlife Authority, l'éventualité de futurs programmes de réintroduction pour le léopard d'Arabie. En attendant, si les proies naturelles du léopard comme les gazelles, les damans ou les porques épiques sont protégées contre une chasse excessive, un réseau d'aires protégés de moindre taille, connectés les unes aux autres par un système de corridors de part et d'autre de la chaîne des Sarawattes, pourrait convenir aux léopards tout comme aux populations locales. Le léopard aurait alors plus de champs libres pour circuler et réoccuper les Sarawattes de façon durable. Avec suffisamment de proies sauvages à sa portée, il serait moins tenté de s'attaquer au bétail. En retour, tout en diminuant la pression exercée par la chasse et en développant les techniques de protection de leurs troupeaux, les populations trouveraient un bénéfice certain à laisser la nature reconquérir son état sauvage. Cela aurait un impact extrêmement positif sur le tourisme local et sur toutes les activités qui y sont liées. Voilà la clé de la survie du léopard en Arabie Saoudite. Pour que l'homme et le léopard puissent vivre chacun à distance raisonnable dans un respect mutuel, comme l'a si bien exprimé un poète renommé de l'époque des Omeyyades, Al-Katal Al-Kilabi. «Voli صاحب في الغار هدك صاحبا هو الجون إلا أنه لا يعلل. إذا ملتقينا كان جل حديثنا صمات وطرف كالمعابل أطحل، تضمنت الأرواى لنا بطعامنا كلانا له منها نصيب ومأكل فأغلبه في صنعة الزاد. إنني أميط الأذى عنه ولا يتأمل. وكانت لنا قلت بأرض مظلة شريعتنا لأينا جاء أول. كلانا عدو لو يرى في عدوه محزاً، كلانا في عدوه محزاً، في عدوه محزاً ، يجعلون القوارات للمحزاً لديهم عرض ايضاً يجب عليهم أن يتأمل أكثر على الأحزام وآخر لأصب الوحزاوي في عدوه محزاً إلى الأطفال. d'Arabie. Sous-titrage FR ?